Le verre à moitié plein est le podcast du tourisme durable qui vous emmène à la rencontre de voyageurs, d'explorateurs et de professionnels engagés. Bienvenue ! Cette année, plus que jamais, les médias semblent s'être mis tous d'accord pour compter les méfaits du tourisme. On n'a jamais autant entendu parler de surtourisme dans les médias. C'est à en oublier que chaque année, 3 à 4 personnes sur 10 ne partent pas en vacances. Alors que pourtant, les vacances sont bien un droit, au même titre que l'accès aux loisirs et à la culture. Alors cet été, et pour le dernier épisode de la saison 2 du verre à moitié plein, il me semblait important de donner la parole aux acteurs du tourisme que l'on appelle social et solidaire, c'est-à-dire l'ensemble des structures à gestion désintéressée qui se mobilisent pour rendre effectif le droit aux vacances. Aujourd'hui, qui sait réellement ce qu'est le tourisme social et solidaire ? Qui sait que tous les publics sont concernés ? À vrai dire, pas grand monde. Alors je me suis rendue dans les locaux de la branche Occitanie de l'Union Nationale des Associations du Tourisme, l'UNAT, qui fédère les acteurs du tourisme social et solidaire français. J'ai rencontré son vice-président, Georges Glandière, qui nous présente dans cet épisode les actions de l'UNAT à niveau national et régional. Alors bonne écoute. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui derrière le micro du verre à moitié plein pour une thématique plus que d'actualité dans ce début d'été, pourtant assez méconnu du grand public. Vous représentez l'UNAT Occitanie. L'UNAT, c'est l'Union Nationale des Associations du Tourisme et votre but globalement, c'est de faire reconnaître la valeur sociale des vacances accessibles à tous et de faire reconnaître l'importance économique du tourisme et son rôle social. Mais donc pour commencer l'épisode, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus déjà sur qui vous êtes, sur votre rôle au sein de l'UNAT Occitanie et puis sur les missions et les valeurs de l'UNAT ? Je suis vice-président de l'UNAT Occitanie, après en avoir été pendant de longues années le président. Parce que si vous voulez, l'UNAT, il y a une structure nationale et il y a une structure dans chaque région, mais qui est indépendante d'un point de vue de gestion, d'un point de vue des actions menées. L'UNAT, c'est l'organisation professionnelle du tourisme social et solidaire. Le tourisme social et solidaire, c'est la filière du tourisme à gestion désintéressée. Le mot désintéressée est important. L'UNAT n'est rien en elle-même. Elle fédère, elle regroupe des acteurs qui sont les villages de vacances, les centres de vacances, les auberges de jeunesse, les centres internationaux de séjour, les refuges de montagne. Et c'est eux qui constituent l'UNAT. Je crois qu'il faut avoir ça à l'esprit. Le terme gestion désintéressée veut simplement dire que chaque opérateur est attentif à sa gestion. Ce n'est pas parce qu'on est une association qu'on ne fait pas des excédents de gestion, sauf qu'à l'inverse des entreprises privées, ces excédents de gestion ne sont pas distribués à des actionnaires, mais sont réinvestis dans l'outil de travail. C'est une petite structure puisqu'il y a cinq salariés et un bureau composé de neuf personnes. Les gens qui composent le bureau, comme moi, sont des bénévoles. Et combien d'organismes du tourisme partenaires ? J'allais y venir. Au plan national, l'UNAT regroupe environ 1500 établissements. Cap France, ULVF, c'est Village Vacances Tourisme, c'est les Village Club du Soleil, c'est l'UCPA, c'est la Ligue de l'enseignement. Donc c'est des adhérents nationaux d'un côté. Et il y a des adhérents régionaux. Cela veut dire que ces adhérents-là sont situés sur la région Occitanie et ne sont pas regroupés dans une structure nationale. Pour revenir à ce que représente l'UNAT, donc environ 1500 équipements, 250 000 lits, ce qui est loin d'être négligeable. 3 millions de vacanciers, 15 millions de nuitées et un budget, mais pareil, ce n'est pas l'UNAT national, c'est l'ensemble des adhérents qui flirtent avec les 800-900 millions d'euros. Pour l'UNAT Occitanie, on regroupe 120 à 130 adhérents, 35 000 lits, c'est 600 000 vacanciers, 3 millions de nuitées et un chiffre qui va flirter avec les 200 millions d'euros à peu près. Et on peut considérer, parce que le tourisme, c'est une activité saisonnière, que ça représente à peu près 8 000 emplois. On peut mieux faire, mais c'est pas mal. L'UNAT regroupe des adhérents attachés à des valeurs. Les valeurs, c'est le droit aux vacances pour le plus grand nombre, aux vacances pour tous, c'est la solidarité, c'est la mixité sociale. Et donc vous avez dit 600 000 départs à peu près en Occitanie, 3 millions au niveau national. C'est vrai que les publics concernaient par ce tourisme-là, donc les enfants, oui ? Tous les publics, au niveau de ce que peut être l'idée que se font les gens du tourisme social et solidaire, ça pourrait être un tourisme misérabiliste, c'est pas du tout le cas. Les équipements du tourisme social et solidaire reçoivent tout type de public, reçoivent aussi forcément des publics que je vais qualifier de plus fragiles et qui peuvent bénéficier d'aides. Les aides, ça peut être les caisses d'allocations familiales, les comités d'entreprise, éventuellement des municipalités pour tout ce qui concerne en particulier les colonies de vacances, l'agence nationale du chèque vacances, aussi tous les publics fréquentent les établissements du tourisme social et solidaire. Là, je parlais plutôt de clientèle individuelle. Il en va de même au niveau des groupes. Aujourd'hui, les établissements reçoivent beaucoup de groupes, soit des groupes sportifs qui pratiquent le vélo, qui pratiquent la randonnée, qui vont dans un établissement parce que l'établissement est situé près d'un site reconnu à l'UNESCO comme au Cap Découverte près d'Albi, par exemple. Ils reçoivent également des séminaires d'entreprise, donc une typologie de public très large. L'UNAT, ou plutôt ses adhérents, c'est aussi des équipements qui sont implantés dans des territoires et ces équipements participent à la vie des territoires, surtout en milieu rural parce que c'est des équipements où se trouve de l'emploi, c'est des équipements qui génèrent une activité économique non négligeable. Et au niveau des emplois, quel type d'emploi ? Si j'essaye de faire une typologie tous les métiers du tourisme, de l'hébergement et de la restauration, métiers qui aujourd'hui connaissent une tension et se posent un véritable problème de formation et de recrutement. Et l'UNAT Occitanie est en train de mettre en place une politique un peu ambitieuse de formation pour attirer, pour valoriser ces métiers et attirer en particulier des jeunes. Ça, c'est la première catégorie de métier, si je peux dire. La deuxième catégorie de métier, c'est tout ce qui touche à l'animation. Soit cette animation est assurée par les équipements proprement dits, donc c'est des animateurs qui vont se charger d'animer le village de vacances, c'est des animateurs qui ont une formation BAFA pour encadrer les colonies de vacances. Donc la liste est très variée au niveau des diplômes également, mais j'ai dit que les équipements du TSS c'était aussi des équipements qui travaillaient avec le territoire. Les équipements font souvent appel à des prestataires situés près de l'équipement. Quand je dis prestataires, c'est des moniteurs de randonnées moyenne montagne, c'est des moniteurs diplômés d'État pour le kayak ou le canyoning, c'est des moniteurs d'équitation, puis bon, je pourrais comme ça multiplier les exemples, et puis vous n'aurez pas un podcast de 20 minutes, mais vous aurez 3 heures. Tous les métiers liés au tourisme, à l'animation. Tous les métiers liés au tourisme et à l'animation. Une caractéristique aujourd'hui aussi, le tourisme, on se rend compte, en particulier depuis la pandémie, qu'il intéresse les gens de la proximité. Le tourisme de proximité se développe beaucoup, et en particulier en Occitanie, et je ne parle pas uniquement pour le tourisme social et solidaire, il y a un fort pourcentage d'Occitans qui fréquentent les équipements du TSS. en particulier au niveau des loisirs. C'est d'ailleurs pour ça que le comité régional du tourisme est devenu CRTL, le comité régional du tourisme et des loisirs, par exemple. Donc ça, c'est vraiment à noter, et c'est eux, ces touristes-là, qui représentent un pourcentage vachement important dans l'activité économique. Il me semble aussi que le CRTL a lancé la carte oxygène, qui permet des réductions aux Occitans. L'UNAT est administratrice, d'ailleurs, du CRTL. Effectivement, à lancer la carte oxygène, c'est une carte qui va permettre à des gens un peu plus fragiles de bénéficier de tarifs spéciaux. On va dire, c'est un peu plus compliqué que ça, mais pour résumer, je vais dire cela. De même que le CRTL vient de créer le fonds oxygène, où sont parties prenantes une quinzaine d'entreprises, et l'UNAT est un des 15 fondateurs du fonds oxygène. C'est à noter, et l'UNAT développe un partenariat fort avec le CRTL. Par exemple, en ce moment, on est en train de travailler avec le CRTL et avec le Conseil Régional de Midi-Pyrénées pour promouvoir les classes découvertes. Ces classes découvertes, comme les colonies, nous paraissent être des moments importants dans la vie d'un enfant, parce que ça leur permet un apprentissage de la vie en collectivité, ça leur permet un apprentissage de comment se comporter avec d'autres personnes, sans, comment dire, les rendre plus autonomes vis-à-vis de leur famille. Et là, on va sortir une action au mois de fin août pour promouvoir les classes découvertes, par exemple. Et là, on parle de l'importance des vacances, du tourisme pour les jeunes. Est-ce que vous avez des chiffres sur les départs en vacances, au niveau des jeunes, des enfants notamment ? Alors, l'UNAT Occitanie mène avec le Conseil Régional, les caisses d'allocations familiales et les mutualités sociales agricoles, une opération emblématique. C'est la seule en France de ce niveau-là, et ça depuis 1996, qui s'appelle opération premier départ des enfants en vacances en Occitanie. Et effectivement, cette opération-là permet à 2400 enfants de familles fragilisées de découvrir un séjour en colonie de vacances, à un tarif vraiment très modeste, puisque chaque famille ne paye que 70 euros, ce qui est à peu près le tarif d'une journée. Mais ce n'est que cette opération. Il y a bien plus d'enfants qui partent. Alors, le nombre de personnes qui ne partent pas en vacances reste à peu près stable. Il augmente un petit peu. On peut imaginer que c'est environ trois à quatre personnes sur dix qui ne partent pas en vacances. C'est-à-dire, au mieux, c'est entre 60 et 70 % de personnes qui partent en vacances. Et au niveau des enfants, il n'y a pas de statistiques très récentes, mais ça n'a plus qu'augmenté. Il y a à peu près trois millions d'enfants qui ne partent pas en vacances. Alors, quand les vacances, c'est un droit ? Oui, effectivement, il y a eu un texte de loi en 98 qui reconnaît le droit aux vacances au même titre que d'autres composantes de la vie en société. Et on connaît bien la personne qui a fait voter ce texte en 98, c'est Michel de Messines, qui était secrétaire d'État au tourisme et qui est aujourd'hui présidente de l'UNAT national. On parlait du public enfant et famille avec les opérations de premier départ en vacances et les autres. Au niveau du public senior, est-ce que vous avez aussi des actions spécifiques ? les seniors sont également une catégorie qui a des difficultés à partir en vacances. Si je me situe d'un point de vue général, l'Agence nationale pour le chèque vacances a mis en place une opération pour permettre aux seniors de partir en vacances. C'est-à-dire qu'elles participent au coût des séjours des seniors, autour de 150 euros pour un séjour de huit jours à peu près. Souvent, l'aide de la NCV est complétée par les aides de la commune de résidence des seniors et quelquefois par des caisses de retraite complémentaires. On a en Occitanie, comme on a une opération particulière pour le premier départ des enfants en vacances, on mène avec la mairie de Toulouse une opération senior toulousaine en vacances qui permet chaque année à un peu plus de 300 seniors de Toulouse intramuros de bénéficier d'un séjour d'une semaine en village de vacances. J'ai oublié un partenaire essentiel dans le cadre de cette opération c'est la Caisse de Sécurité Sociale, la CARSAT qui participe aussi au financement de ces séjours lesquels se déroulent forcément dans des villages d'Occitanie. C'est entre 6 et 7 groupes qui partent chaque année. Et ça, vous savez si ça n'existe qu'au niveau du coup de Toulouse ou d'autres villes au niveau national qui... Non, non, bien sûr, il y a d'autres villes au niveau national je dirais une bêtise je crois que c'est 75 000 seniors qui peuvent bénéficier de l'aide de la NCV pour bénéficier de l'aide de la NCV il faut être juste au seuil d'imposition à l'impôt sur le revenu. Mais l'opération toulousaine est un peu exemplaire dans la mesure où l'UNAT pour rendre service à ses adhérents sert d'intermédiaire dans l'organisation de cette opération. Donc on choisit les villages de vacances enfin ils proposent leur service et on sert d'intermédiaire dans les négociations avec la commune la NCV et la CARSAT qui est la caisse de sécurité sociale. Mais seniors les enfants il me semble que vous agissez aussi beaucoup pour les personnes en situation de handicap. L'ensemble de nos centres mène une politique d'accueil en direction des personnes en situation de handicap. Ce qu'on peut dire c'est que dans le cadre de l'opération premier départ dont j'ai parlé tout à l'heure au niveau des enfants donc chaque année sur les 2400 enfants qui bénéficient de cette opération il y a à peu près 200 enfants porteurs de handicap qui peuvent partir dans un centre de vacances. Ça c'est ce dont on parlait avant c'est de l'inclusion c'est à dire que les porteurs les enfants porteurs de handicap participent au séjour au même titre que les autres enfants ce n'est pas des séjours spécialisés puis la variété des handicaps est très large on a du mal à s'en rendre compte j'ai quelques exemples je ne vais pas les citer là et selon le degré de handicap il peut arriver que l'enfant soit accompagné d'un animateur qui a spécialement en charge la vie en centre de vacances de cet enfant ce n'est pas toujours le cas quand le handicap est un peu plus lourd ça peut être le cas ils sont inclus dans le même groupe ils sont inclus dans le même groupe ça existe aussi les séjours que pour les personnes les enfants c'est autre chose oui il y a VAO vacances adaptées où là c'est des organisateurs qui mettent en oeuvre uniquement des séjours en direction de personnes handicapées que ce soit des enfants ou des adultes on arrive à la fin de l'épisode est-ce que vous avez quelque chose à rajouter j'ai dit tout à l'heure que j'avais rendu l'UNAT participer largement à l'attractivité des territoires depuis déjà de longues années les adhérents de l'UNAT mènent des actions en direction d'un tourisme responsable d'un tourisme durable c'est-à-dire qu'ils essayent d'inscrire les actions qu'ils mènent dans le cadre de la transition écologique ça se traduit de différentes manières d'une part travailler les circuits courts avec des produits locaux par exemple mais ce n'est qu'un exemple c'est mener des sensibilisations dans l'installation au niveau de salles de bain de mitigeurs de robinets économiseurs d'eau c'est le même cas pour l'électricité par exemple c'est deux exemples bateaux mais c'est une action menée déjà depuis longtemps l'UNAT est d'ailleurs depuis trois ans maintenant partenaire de l'ADEME et dans ce cadre-là on voit avec les opérateurs quelles opérations là un peu plus d'envergure d'investissement peuvent être mises en route pour aller dans le sens de la transition écologique de la diminution de la consommation d'énergie de la diminution de l'eau et les équipements peuvent dans le cadre de ce partenariat bénéficier du fonds tourisme durable FTD pour les les initiés donc on est à fond dans cette dynamique mais on n'oublie pas notre rôle premier qui est un rôle d'information et d'éducation et ainsi avec un vidéaste on a fait tourner quatre vidéos qui ont pour objectif d'amener les centres de vacances ou les villages de vacances à organiser des actions d'animation autour des éco-gestes on vient aussi dans un élargissement de cette action d'offrir à tous ceux qui ont voulu se lancer dans l'opération une éco-mallette qui a aussi le même but c'est-à-dire faire plus que sensibiliser les vacanciers les personnels à la nécessité de prendre en compte la transition écologique un je pense que le tourisme social et solidaire c'est un élément fondamental pour les acteurs de la filière du tourisme en général qu'on contribue à la vie des territoires bon je ne vais pas me répéter mais ça me paraît essentiel dans un moment où pas que mais aussi les touristes pardon sont attachés à des valeurs de plus en plus et donc on est en phase avec cette attente et on y répond c'est pas la seule conclusion qu'on peut tirer je dirais que l'UNAT Occitanie tant pis pour nos chevilles est une des UNAT les plus les plus actives des UNAT régionales ça me semble important il n'y a pas de mal à se faire du bien et si je peux donner aussi une autre piste aujourd'hui il me semble que le tourisme en général et en France qui représente plus de 8% du produit intérieur brut n'est pas forcément reconnu par l'état au niveau où il devrait être reconnu tous les acteurs du tourisme qu'ils soient solidaires ou pas réclament par exemple un ministre entièrement chargé du tourisme ce qui n'est pas le cas aujourd'hui surtout quand on regarde l'UNAT Occitanie finalement au niveau du point économique du tourisme en général le tourisme se situe à la deuxième place derrière l'agriculture et l'agroalimentaire le tourisme représente plus de 100 000 emplois en Occitanie et chose qui peut surprendre dite comme ça mais qui est véridique le tourisme se situe en termes d'emplois et de poids avant l'aéronautique l'aéronautique c'est surtout à Toulouse ça c'est une idée reçue non non tu pourras si tu veux faire des vidéos là dessus comme il y a aux Etats-Unis la je ne sais plus quoi la Silicon Valley tu prends la vallée du Lot où il y a plein d'entreprises sous-traitantes de l'aéronautique de Marciac même jusqu'à Préfijac il y a une foultitude alors ce n'est pas l'équivalent d'Airbus forcément mais c'est des sous-traitants d'Airbus moi que j'avais découvert que le tourisme se situait devant l'aéronautique ça m'avait surpris c'est une réalité on va conclure sur ça on peut voilà merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour participer à cet épisode donc ça fait du bien de rappeler surtout sur ce podcast on parle de beaux voyages en France ou à l'étranger que les vacances ça ne devrait pas être un luxe réservé uniquement aux plus privilégiés mais que comme on l'a dit c'est un droit que chacun devrait pouvoir vivre des moments de repos de découvert quelle que soit son origine sociale et économique il y a une citation c'est Martin Malvy l'ancien président de la région Midi-Pyrénées qui venait chaque été sur un séjour de l'opération premier départ en vacances et qui un jour comme ça discutant avec un journaliste et avec nous et je trouve ça vachement beau disait mais que peut raconter un enfant le jour de la rentrée s'il n'est pas parti en vacances par rapport à ses copains hello c'est Elise du montage alors je ne mets pas la conclusion habituelle pour vous souhaiter de très bonnes vacances puisque cet épisode était le dernier de la saison 2 là on va partir en vacances pour le mois d'août et on vous retrouve évidemment en septembre pour une nouvelle saison pour l'instant je ne vous en dis pas plus ce n'est qu'il y aura des nouveautés on vous tiendra au courant tout au long de l'été donc restez connectés sur notre Instagram podcast.ver très bonnes vacances à vous et à très vite